Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je veux vous parler brièvement des poteaux. Quand on parle de poteaux sur un plan, sur un chantier, dans un bâtiment, nous avons deux grandes motions. La première c'est le positionnement. La position des poteaux sur un plan. La deuxième motion, c'est la motion d'orientation. Voilà, attaquons déjà avec la première motion. Ici c'est par rapport au positionnement. Comme vous pouvez le voir, les poteaux sont presque parsemés dans ces bâtiments. Ici, nous aurons un angle. Nous voyons ici un poteau dans l'angle. Par contre, il y a un bâtiment que nous avons repris. Où nous avons poursuivi les travaux. Il n'y a pas de poteaux dans les différents angles. Nous allons expliquer pourquoi il y a des angles qui sont renforcés par des poteaux et des angles qui ne sont pas renforcés par des poteaux. J'ai parlé du positionnement. Nous avons ici les poteaux qui sont dans les angles. Et il y a aussi d'autres poteaux qui doivent reprendre pratiquement des portes à faux, qui sont de l'autre côté. La deuxième motion, c'était la motion de l'orientation. Prenons deux poteaux qui ont différentes orientations. Je prends ce sens ici comme une direction de forte inertie. Ces poteaux sont orientés dans la direction de forte inertie. Par contre, l'autre poteau, par rapport à ces poteaux ici, il est presque perpendiculaire. Ça, je peux considérer pour ces poteaux comme une direction de faible inertie. Les deux ici sont orientés différemment. Ça, c'est par rapport à l'orientation. Bien, voilà. Voyons sur un bâtiment les différents types d'angles qui existent. Là, je vais vous présenter deux types d'angles. Le premier type d'angle, c'est celui-ci. C'est quoi ici ? On l'appelle un angle sortant. De l'autre côté, nous voyons cet angle. Ça, c'est un angle rentrant. Bien. Ces bâtiments étaient construits avec des briques, des briques rouges. Ces bâtiments, nous l'avons trouvé. Et là, nous suivons avec le drapeau. Vous pouvez voir ici, il y a des poteaux qu'on a dû insérer pour reprendre des porte-à-faux. Voilà. Pour positionner les poteaux, que ce soit sur un bâtiment en taille basse comme ça, il y a des principes. Il y a des règles qu'il faut suivre. Comme là, je vous ai présenté les deux types d'angles. Il y a les angles qui sont privilégiés pour recevoir un poteau. Et d'autres types d'angles, ce n'est pas trop nécessaire pour un bâtiment plein pied. Voilà. Il y a une autre question, c'est par rapport aux poteaux dans un bâtiment plein pied. Est-ce que tous les poteaux doivent avoir de 5 mètres? Je vais répondre à cette question dans la prochaine vidéo où je vais expliquer le principe de positionnement des poteaux sur un plan. Ces principes sont d'application sur un plan. Sur un bâtiment plein pied ou un bâtiment en étage. Il y a des principes spécifiques pour des bâtiments plein pied, des bâtiments en étage. Mais je vais prendre des principes qui sont génériques, aux deux. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada